Bordel, vous êtes au courant de tout ou quoi ? J'aimerais bien faire le why, why, tu, 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 why. Celui-là, il est incroyable, je le kiffe. Ouais, j'ai vécu dans un foyer à Plaisance. Et petite anecdote, la dernière fois, je vois PLK et il me dit « Eh gros, t'es un mec de chez moi, toi. » Je dis « Comment ça ? » Il me dit « Bah ouais, t'étais au foyer, là, à ma cité. » Je dis « La tête de ma mère, t'es un bandit, toi, tu connais. » Voilà, ça m'est déjà arrivé de dormir dans la rue. Et comme je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient dans… Moi, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens, des artistes, des sportifs, des trucs qui étaient dans le même cas que moi et qu'aujourd'hui, même eux, ils ont réussi à faire quelque chose de leur vie, quoi. Ouais, ça, c'est vrai. Avec mon ancien groupe de danse « Keep It Funky », l'un des membres, il est là, celui aussi avec qui je faisais des cascades. Et les deux autres, ils sont aux États-Unis aujourd'hui. Et le dernier, il est à Alger. Et puis voilà, on est encore potes. On est encore dans le truc de la danse et tout. Sauf que moi, je montre plus ça. Je m'entraîne à huis clos pour moi, pour le fun. « Bordel, vous êtes au courant de tout, quoi ? » Ouais, c'est vrai, je faisais n'importe quoi. Non, je rigole, c'était bien. C'était bien, ouais, j'étais batteur dans un groupe. Mais c'était amateur, c'était pas un truc de ouf. C'était un parcours, en fait, où on s'entraînait tous les jours, à Alger. Et il y avait un petit obstacle. C'était un genre de petit bâtiment qui était comme ça. Bah, on sautait d'un bâtiment à un autre. C'était très risqué, mais c'était bien. Ouais, si je devais prendre exemple sur une carrière, ce serait celle de Stromae, complètement. Parce que le mec, il est incroyable. Il maîtrise tout. Tu le vois, le mec, c'est un maestro. C'est un putain de jainiste, mec, là. Ça fait plaisir. J'aime trop comment il réfléchit sa musique. J'aime trop, 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 trop. Ça se voit que c'est un putain de stratège. Le mec, il va teaser tout un album avec un petit clavier sur un bateau en Italie. Toi, tu te dis, ouais, Balour, le clip, il sort. Bah, c'est une dinguerie. Donc, je sais pas. J'aime trop comment il réfléchit, comment il bosse sur scène, comment il fait ses shows, comment il interprète ce qu'il écrit. J'aime trop. C'est un monstre. Elle m'a inspiré, on va dire. Son parcours m'a inspiré. La musique, elle est bien, sa musique, mais on va dire plus le parcours. C'est son parcours qui m'a inspiré, que la meuf, elle a pas eu ce complexe de changer de pays, de proposer sa musique, sa culture dans d'autres pays et tout. Et c'est ça que j'ai kiffé, moi, en fait. C'est ce que vraiment j'aimerais faire. On est en train de l'accomplir. Grâce à Dieu, au jour d'aujourd'hui, on en est fiers. J'ai fait l'after cartage et l'année dernière, j'ai fait le festival. C'était une dinguerie. Je suis morté sur la même scène où Michael Jackson s'est produit. Ça fait quelques années et c'est incroyable. J'ai grave kiffé. C'est un bandit. Ouais, je me suis inspiré The Andred pour faire le clip Vroom Vroom. J'étais à fond sur cette série. J'ai lâché des blocs. Ils sont arrivés dans une autre planète, rebelote. J'ai lâché. Mais à cette époque, quand j'avais commencé à regarder, c'était un truc de ouf. Et je voulais absolument faire un clip dans le même délire. Et je l'ai fait. C'est une dinguerie. Ouais, ma musique a buzzé en Italie, Allemagne, etc. Roumanie, Russie, Ukraine. C'est une dinguerie. Je sais même pas. Après, bon, tu connais. On a fait beaucoup de feats. On a fait des musiques, tu sais, des rythmiques un peu balkaniques, des rythmiques un peu latino, un peu truc. Et je pense que les gens, aujourd'hui, ils suivent beaucoup le flow, la musicalité et tout ça, avant les paroles. Et bon, après, j'ai envie de te dire, sur YouTube, tu vas trouver des musiques à moi elles sont traduites en je sais pas combien de langues. Donc, les gens, ils arrivent à se démerder avec ça. Et je pense que voilà, c'est de la magie à opérer. L'été dernier, j'ai fait la tournée du Kosovo-Albanie. Avant de partir, en fait, moi, je me suis dit, bon, je vais chanter le morceau Zamer parce qu'il est connu là-bas, mais après, vas-y, ils vont me chômer les gens. À la tête de ma mère, je chante Liberté, les gens sont là, ils chantent. Je dis, wesh, c'est une dinguerie. Ça veut dire, les gens, ils connaissent vraiment les morceaux, tout ça là-bas, tu vois. Et ça fait plaisir. Wow, dinguerie. J'aurais aimé collaborer avec Michael Jackson. C'est une dinguerie, Michael. Fais à son âme. J'aimerais bien faire le Why ? Why ? Celui-là, il est incroyable. Je le kiffe.